Bonjour, je m'appelle Hélène, je suis arrivée à Johannesburg en Afrique du Sud fin 2013. J'ai un parcours dans la finance et auparavant j'avais eu deux autres expériences de vie à l'étranger, au Mexique et aux Etats-Unis. Aujourd'hui je vais vous parler de l'organisation What If Trust que j'ai rencontrée quelques mois après mon arrivée en Afrique du Sud. Le What If Trust pour moi c'est une organisation qui aide les talents du Township de DeepSloot, honneur de Johannesburg, à se réaliser quel que soit leur domaine en leur apportant soutien et structure avec un focus particulier sur les femmes et la jeunesse. Pour le What If, j'interviens sur plusieurs domaines dans le cadre du programme dédié à l'autonomisation des femmes, auprès d'entrepreneurs, notamment dans la réalisation de business plans. J'ai également la grande chance d'être invitée à certaines réflexions stratégiques de l'organisation, me permettant ainsi de vivre de l'intérieur l'évolution de cette organisation qui est devenue un point de rencontre incontournable dans le Township au cours de ces trois dernières années. J'essaie également, autant que possible, de créer du lien avec la communauté française, entreprise ou ambassade, pour en faire connaître l'histoire et les possibilités éventuelles de partenariats. Alors, qu'est-ce que cette expérience m'apporte ? D'abord, elle me permet de connaître mon pays d'accueil sous plusieurs facettes, et c'était un point très important pour moi en arrivant ici. L'histoire de l'Afrique du Sud est complexe, et les personnes que je côtoie me permettent de mieux appréhender le pays, de le comprendre, de le voir évoluer. Elle m'a permis de sympathiser avec des Sud-Africains, elle me permet de m'engager et de rester alerte et active sur des domaines qui m'ont toujours intéressée. Elle me permet d'avancer dans ma réflexion sur ce que je souhaite faire professionnellement dans les années à venir, et c'est un échange vraiment riche pour moi. Les besoins du What If Trust sont variés. L'organisation soutient actuellement 47 petites entreprises, 13 associations, et a développé une douzaine de programmes qui vont de la jeunesse à la grand-mère. S'insérer en tant que bénévole peut être quelque chose qui peut vous intéresser. Ce que je vous conseille, c'est de contacter directement Gaël Steiger, ils ont un site web. C'est la meilleure façon de discuter avec eux de leurs besoins, et que ça matche vos besoins pour que chacun y trouve son intérêt. Les besoins aussi du What If, évidemment, sont financiers, que ce soit des fonds locaux ou des fonds internationaux. C'est tout aussi important pour pouvoir développer des programmes qui ont tous pour objectif de conduire à l'autonomisation des personnes. Donc je vous conseille d'aller voir le site web, et de nous contacter, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada